Générique Il est 19h30, l'actualité se poursuit en direct sur Grand Lille TV. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à la une de l'actualité de ce mardi 27 décembre. Le retour d'Hervé Guéquier dans la métropole pour les fêtes de Noël. Nous reviendrons également sur l'éclairage d'un chemin pour Jogger, un marquant-barole. Et puis nous terminerons avec une nouvelle tendance dans la métropole s'il s'agit des bars à sourire. Hervé Guéquier décoré par la ville de Saint-André. Ce matin, le journaliste ancien otage a passé Noël dans la métropole avec sa famille. Et ce matin, il en a profité pour rendre visite à Olivier Henault qui lui a remis la médaille d'or de la commune. Le maire de Saint-André est un ami d'enfance et un camarade de rugby d'Hervé. L'élu l'a beaucoup soutenu pendant sa captivité. Je vous rappelle qu'Hervé Guéquier a été retenu en otage 547 jours par les talibans en Afghanistan avec son collègue Stéphane Taponnier. Les deux journalistes de France Télévisions ont été enlevés dans la région de Capissa alors qu'ils effectuaient un reportage pour le magazine Pièces à conviction. Alors justement, Hervé Guéquier ressent le besoin de raconter cet épisode difficile dans un livre qui va commencer à écrire très prochainement. Je vous propose de l'écouter à ce sujet au micro de nos reporters, Alexandre Agossin et Tanguy Lécluse. Ce que je raconte aux médias, etc., évidemment, c'est ce que j'ai vécu, mais ce n'est pas tout ce que j'ai vécu. Les choses les plus difficiles, les plus profondes, c'est difficile à raconter comme ça. Parfois, dans des moments intimes, je peux les raconter avec des amis, des proches, la famille, mais c'est quand même compliqué. Et je pense que noir sur blanc, sur une feuille, sur un ordinateur, ce sera plus simple. Parce qu'il faut sortir tout ça, bien évidemment, parce que je pense que ça me frappe du bien. Vous avez raison, oui. Action symbolique du groupe Secours Catastrophe Français, basé à Villeneuve-Dasque. Le GSCF vient d'envoyer un sac de survie destiné aux sans-abri à Nicolas Sarkozy. Thierry Velu, président du GSCF, veut interpeller le chef de l'État sur la condition des personnes sans domicile fixe et attend un engagement concret. On vous en parlait de cette initiative sur notre antenne cet été. Le GSCF avait lancé un grand appel aux dons pour financer des kits de survie redistribués aux personnes vivant dans la rue cet automne. Sac de couchage, produits d'hygiène ou de soins, ce kit comprend également un sac pour les animaux. Le président du GSCF espère récolter à nouveau de l'argent pour financer d'autres kits de survie. Marc-en-Barreul poursuit sa politique de vidéosurveillance. Très prochainement, au moins une caméra devrait être installée sur le chemin de Halage qui longe la marque. Tout comme un système d'éclairage. Objectif, mieux sécuriser la zone pour les promeneurs et les joggeurs. On pense bien sûr au drame qui a touché Natacha Mougel en septembre 2010. La jeune femme avait été enlevée, violée et tuée alors qu'elle faisait de la course à pied sur un chemin de Marc-en-Barreul. Justement, que pensent les habitants de la commune de ce système de vidéosurveillance ? Je vous propose d'écouter leur réaction recueillie par Aurélien Flamand cet après-midi. C'est quand même des instruments coûteux. Malheureusement, il faut toujours trouver des parades. Ça, je le regrette. Moi-même, je fais un peu de footing, de jogging. On en parle de temps en temps avec certains d'entre eux plutôt positifs. Et pour la vidéosurveillance, pareil. Je pense que c'est un passage obligé aujourd'hui. Ça permet de venir courir ici ou faire du sport avec les enfants le soir. L'hiver, c'est la nuit à partir de 5h. Oui, c'est vrai. Cette nouvelle tendance nous provient des Etats-Unis. Deux bars à sourire viennent d'ouvrir leurs portes à Lille. Le principe, vous vous faites blanchir les dents, mais avec des coups bien inférieurs à ceux d'un cabinet medical. Pour ce faire, vous devez appliquer vous-même du peroxyde d'hydrogène sur les dents et attendre quelques minutes pour observer le résultat sous une lampe à UV. Cette pratique est dénoncée par les dentistes. Ce produit est susceptible de rendre vos mâchoires hypersensibles et d'abîmer émailles et gencives. Mais ici, le gros avantage, c'est le prix. 80 euros en moyenne contre 300 à 1000 euros chez un dentiste. Même si ce blanchiment est moins performant que chez un spécialiste, ces tarifs attirent une clientèle de plus en plus nombreuse. Plus d'explications sur ce concept avec le gérant de l'un de ces bars à sourire lillois. Au micro de nos journalistes, Marion Villette et Macha Grunessen. C'est un concept qui vient des Etats-Unis, qui apparemment a pris de l'ampleur. Oui, c'est développé. Ce qu'il faut savoir, je le répète, ça reste de l'ordre cosmétique et non médical. On ne touche pas à la bouche du client. Le client se met lui-même la gouttière dans la bouche. Il y a un gel qui est inséré dans la gouttière. La lumière qui va réfléchir sur la gouttière, ce qui va devenir une réaction chimique qui va faire que ça lui blanchit les dents. On vous propose un bon plan en cette période de fêtes et de dépenses pour occuper vos enfants. Toute la semaine, le LAM propose l'entrée du musée entièrement gratuite. Jusqu'à samedi, vous pouvez en profiter pour explorer le LAM, ce musée d'art moderne de Villeneuve d'Ace qui a fêté sa première année de réouverture. Vous pouvez également découvrir l'exposition Lanskoï qui vit ses tout derniers jours. Je vous propose d'avoir un bon avant-goût de cette exposition avec la conservatrice du LAM au micro de Tanguy-Lécluse. Lanskoï ayant lui-même fait aussi des tapisseries basées sur des collages, comme on peut voir ici. Une très très grande tapisserie dans un très beau rouge profond qui arrive à reprendre son vocabulaire de peinture abstraite, mais de manière tissée. Et puis, il y a les collages qu'il a énormément pratiqués à la fin de sa vie. On en voit une petite série ici, avec justement ce travail qui peut évoquer le travail de Matisse autour de la couleur et des papiers découpés. On retrouve ici chez Lanskoï, mais également chez Nicolas de Stal. Et à noter que le LAM a déjà accueilli plus de 180 000 visiteurs depuis le début de l'année, 220 000 depuis sa réouverture en septembre 2010. C'est la fin de cette édition. On va se retrouver pour la météo dans une poignée de secondes. Restez branchés et excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada